Les grains photoélastiques Placé dans un faisceau d'une lumière particulière, appelée lumière polarisée, un matériau photoélastique change de couleur quand il est comprimé, permettant de visualiser les contraintes à l'intérieur de la matière. Des grains plats ont été découpés dans un matériau photoélastique. En exerçant une pression verticale sur les grains, les chaînes de force se matérialisent sous la forme de lignes lumineuses et colorées. Les arcs et les voûtes décrits dans les expériences précédentes ne sont que la partie visible d'un réseau de chaînes de contact entre les grains, grâce auxquelles les forces se propagent et se distribuent dans la matière. Ces chaînes de contact ont tendance à dévier les forces verticales sur les côtés. Ainsi, les forces de compaction ne parviennent pas jusqu'en bas. Les forces de compaction ne parviennent pas jusqu'en bas. Les forces de compaction ne parviennent pas jusqu'en bas. Les forces de compaction ne parviennent pas jusqu'en bas. Les forces de compaction ne parviennent pas jusqu'en bas. Les forces de compaction ne parviennent pas jusqu'en bas. Les forces de compaction ne parviennent pas jusqu'en bas. Les forces de compaction ne parviennent pas jusqu'en bas. Les forces de compaction ne parviennent pas jusqu'en bas. Les forces de compaction ne parviennent pas jusqu'en bas. Les forces de compaction ne parviennent pas jusqu'en bas. Merci.